bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien très bien c'est nas tuto et recettes pour une nouvelle vidéo et là nous allons faire la recette de l'aïdès on a fait les loubis à la dernière fois là on va faire l'aïdès donc l'aïdès en arabe ça veut dire les lentilles donc on aura besoin de lentilles évidemment donc on appelle ça un tagine marocain à base de lentilles concentré tomates voilà 400 grammes de viande hachée pour quatre personnes pour les lentilles on va dire 250 grammes pour quatre personnes plus ou moins ce sera suffisant je crois 250 grammes du cumin du piment doux paprika pas du piment fort du poivre du sel de l'oignon et de l'ail si vous n'avez pas de l'ail frais vous lâchez l'ail frais là j'ai haché les oignons déjà si vous n'avez pas l'ail frais vous êtes en panne ben vous avez toujours ça l'ail sec qui se conserve assez bien point de vue concentré tomate on va dire 100 grammes 100 grammes ça suffira 100 grammes après je vous dirai combien il faut rajouter d'eau voilà de l'huile il me manque de l'huile d'olive mais vous pouvez mettre moitié d'huile et moitié d'huile d'olive également on peut le faire aussi avec d'autres viandes avec des viandes rouges en général les lentilles on peut le faire avec de la viande d'agneau donc je dirais pendant la cuisson voilà quand est ce qu'il faudra mettre l'agneau c'est pas pareil que la viande hachée la viande hachée cuit bien plus vite donc pour les lentilles là il n'y en a plus parce que je les ai fait pré cuire si vous avez un auto cuiseur ça ira beaucoup plus vite sinon ça prendra un ton fou de les faire cuire dans la sauce tomate si vous n'avez pas d'autocuiseur donc moi ce que je fais c'est que je les fais cuire dans de l'eau bouillante 20 à 25 minutes voilà je prépare les boulettes de viandes hachées en les prenant voilà des petits morceaux et je les enroule comme ça pour faire des boulettes j'ai oublié de dire on peut mettre un petit peu de gingembre moulu voilà je l'ai jamais fait au gingembre moulu mais là je vais essayer en mettant un petit peu de gingembre moulu on peut également mettre en option du persil et du persil arabe c'est à dire du coriandre du persil haché à la fin mais je l'ai souvent fait sans ça a très bien marché sans donc on va déjà pré cuire les lentilles et après on va commencer le tout concernant la cuisson des lentilles ben on les rince un petit peu là moi je les ai rince dans une casserole hop là j'en mets partout et on les laisse cuire à peu près à entre 25 et 30 minutes pour qu'elle soit bonne 25 et 30 minutes pour qu'elle soit cuite vous pouvez les faire 20 ou 25 minutes voilà en mode pré-cuissant comme ça vous terminez la cuisson dans la sauce tout ça donc on va commencer à mettre l'huile et l'huile d'olive voilà quelques cuillères à soupe moi je le fais un peu comme ça au pif à feu moyen pas à feu fort à feu forte manière le feu fort en général on l'utilise uniquement pour faire cuire les lentilles les pâtes le riz les trucs comme ça ensuite on peut y mettre les oignons bon moi je les ai émincés mais vous pouvez faire des lamelles aussi ça marche aussi aux lamelles je préfère quand c'est émincé tout de même donc on les fait cuire un petit peu jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu translucides qui changent un peu de couleur pas forcément aller jusqu'à la caramélisation mais qui soit un peu translucide déjà ça sera bien donc voilà les oignons ils ont pris un peu de couleur faites attention qu'ils ne brûlent pas non plus ce qu'on peut faire maintenant c'est qu'on peut rajouter l'ail c'est beaucoup meilleur avec l'ail frais mais bon on va faire avec les moyens du bord et là une fois que vous avez mis l'ail voilà c'est si vous le achet l'ail pas trop fin non plus qui est des petits morceaux quand même visible là ça va être très très fin et vous les faites juste un peu doré pas non plus qu'ils brûlent pas si brûlent l'ail là dedans ça devient un manger c'est pour ça qu'on va se dépêcher là maintenant de mettre du concentré tomate parce que l'ail fin et de mélanger ensuite vous mélangez bien comme je vous ai dit si l'ail il est noir vous pouvez jeter les oignons avec ça sera un mangeable parce que si l'ail il noirci et ben que vous faites tout le plat tout le plat sera ajouté malheureusement donc c'est mieux de jeter les oignons ensuite la petite astuce pour le concentré c'est de faire revenir le concentré de le remuer de temps en temps de pas mettre l'eau tout de suite voilà ça va l'adoucir un petit peu on va dire ensuite on va y remettre un petit peu d'eau voilà je vais mettre 250 en général et on commence à mélanger comme ça et à cuire on met pas tout l'eau d'un coup petit à petit voilà rebelote on remet un petit peu d'eau là c'est 20 centilitres plus 20 centilitres on mélange un petit peu en même temps voilà ça vous permet de voir l'épaisseur de la sauce votre épaisseur de sauce ensuite là je vais y mettre 100 centilitres à peu près donc avec 100 centilitres en plus ce que ça donne à peu près à savoir qu'aussi pendant la cuisson ben il va il va y avoir un peu d'évaporation ça dépend comment cette sauce là il faut qu'elle soit quand même un peu épaisse en général on dit 70% d'eau et 30% de concentré voilà entre 30 et 40% de concentré voilà 40% concentré si on veut quelque chose de plus épais et après voilà moi je pense que c'est bon je rajoute encore 100 parce que le reste des lentilles ça va boire un petit peu d'eau aussi les lentilles ensuite on peut passer un premier salage c'est pas le salage définitif du tout ensuite on y met un peu de poivre ensuite un peu de paprika de piment doux pas beaucoup sinon ça va être piquant si vous en mettez beaucoup ensuite on peut y mettre un peu de gingembre j'ai jamais essayé avec du gingembre j'ai toujours fait 100 mais je vais essayer et ensuite un peu de cumin beaucoup de cumin moi j'ai la main lourde sur le cumin ça dépend des plats il ya des plats voilà faut avoir une main lourde sur le cumin là tu peux avoir la main lourde sans problème sans compter quand on aime on ne compte pas puis on mélange le tout voilà si vous mettez du persil ça sera vers la fin le persil à partir de là je vais recouvrir au trois quarts à peu près et je vais laisser bijouter comme ça à feu doux pendant cinq dix minutes donc voilà j'ai rajouté les boulettes de viande hachée on attend qu'elle prenne un petit peu de couleurs quelques minutes on les retourne un petit peu après et ensuite on va passer aux lentilles donc là vous voyez les exemple cuit les boulettes elles ont pris leur couleur grise là un peu donc elles peuvent plus décomposer en petits morceaux donc c'est cool on peut rajouter les lentilles pré-cuites 250 je pense c'est assez suffisant pour quatre personnes voilà si vous avez plus d'appétit mettez en plus plus de viande plus de ah j'allais oublier à propos de l'agneau ça peut se faire à l'agneau cotelette d'agneau des petits morceaux d'agneau dedans sans problème mais juste l'agneau voilà vous ce qu'il faut faire quand c'est de l'agneau c'est mettre comment dire c'est mettre l'agneau en même après les oignons juste après les oignons les faire dorer et les laisser beaucoup plus cuire avec la sauce tomate laisser beaucoup plus c'est au moins une heure de cuisson pour l'agneau pour qu'il devienne un petit peu tendre donc là vous avez vu les quantités il y en a qui disent que je sale beaucoup mais pas du tout pas du tout parce qu'un plat trop salé c'est un mangeable puis j'ai vu beaucoup de gens qu'ils essayent de faire des recettes marocaines mais ils y arrivent pas et dit c'est pas pareil c'est pas pareil il faut déjà l'avoir goûté des fois suffit de rajouter un petit peu de sel et ça passe beaucoup mieux voilà des fois c'est une question c'est pour ça qu'il faut mieux l'avoir goûté connaître le goût quand c'est bien salé quand c'est salé correctement pour pouvoir reproduire des fois ça se joue à rien à qui disent qu'ils ont loupé mais ils n'ont pas loupé en fait il manquait juste un peu de sel du coup c'était un peu trop fade sans sel donc de toute manière avant de le servir ce que vous faites c'est que vous le goûtez dans une petite coupe elle déjà pour savoir vous en mettez un peu dans une petite coupe elle bon la viande elle est déjà cuit c'est pas un problème la viande vous mettez un peu de lentilles comme ça dans une coupelle et vous voyez si c'est assez salé d'une part et si les lentilles elles ont fini de cuire parce que là elles sont pré-cuites elles sont encore légèrement croquantes il y a quand même de la quantité là moi je dis pour quatre personnes mais pour certains ça pourrait faire cinq six personnes ça s'ils prennent une petite entrée en plus tout ça tout ça allez on va laisser cuire encore cinq dix minutes on voit donc voilà j'ai rajouté aussi le persil et j'ai mélangé je laisse quelques minutes encore le temps de préparer la table donc voilà c'est prêt ce que ça donne dans une petite assiette donc là c'est là je suis à midi donc à midi en général je mange moins je fais des petites assiettes et le soir je me compense un peu et j'en mets un peu plus voilà voilà la sauce tomate elle doit pas être liquide voilà doit être quand même épaisse donc tous les dosages que j'ai conseillé sont très bons au niveau haut rajouter 250 millilitres d'eau au concentré tomate puis ça va réduire un petit peu tout ça puis salé j'oublie de dire que c'est un plat aussi qui se mange avec du pain donc ça on appelle ça la adès donc l'adès c'est plutôt on va dire un plat qui est fait pour l'hiver en général les temps froid pas trop pour l'été l'hiver c'est l'adès et l'oubia comme on dit chez nous donc j'ai fait aussi la vidéo recette dégustation l'oubia c'est les haricots blancs donc ça c'est un peu plus dur à faire vu qu'il faut faire pré-cuire les lentilles alors que l'oubia les haricots blancs tu peux prendre des haricots blancs en boîte nature tu les rinces ou tu prends des haricots blancs secs et tu les fais tromper la veille il manque les petits morceaux d'ail tu vois des petits morceaux d'ail qui dépassent tout ça on va passer à la dégustation à savoir que beaucoup de jeunes n'aiment pas ce plat moi je kiffe beaucoup franchement j'aime beaucoup ce plat beaucoup de jeunes n'aiment pas ce plat tout simplement parce que l'hiver leurs parents en font plein en font plein de mais c'est un plat finalement très riche lentilles avec le pain c'est le mélange céréales et lentilles ça donne des protéines complètes en plus des protéines qui a dans la viande la tomate c'est un fruit de la vitamine c dans la tomate même si on l'a cuit un peu beaucoup même donc on va goûter honnêtement honnêtement le gingembre et le persil n'apporte pas grand chose de plus franchement n'apporte pas spécialement un vrai changement du tout j'aurais pu laisser la sauce épaissir encore un peu plus toujours excellent ce plat voilà dites moi ce que vous en pensez si vous l'avez essayé cette recette dans les commentaires si vous avez des questions si j'y répondrai en dessous dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos de recettes et de tuto diverses et variées et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et recettes merci d'avoir regardé merci